... Au Busson, c'est la patience et l'humilité. Comme on prend son temps pour fabriquer une tapisserie et la contempler, on flâne dans les petites ruelles ou sur ces collines qui surplombent la ville. Pour qui a du temps, rien ne presse. Après plus de six siècles d'excellence dans son artisanat, la patience a été récompensée. La tapisserie est désormais inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Nous sommes dans le quartier ancien d'Aubusson et Aubusson est célèbre dans le monde entier pour ces fameuses tapisseries. Quand on arrive à Aubusson, on se rend compte que la ville est nichée au cœur d'une vallée et là, au détour de petites rues, de ruelles, on découvre une façade renaissance, un habitat traditionnel d'artisans tapissiers. On découvre des maisons XVIe, des toits en bardeau de châtaignier. On va découvrir une architecture qui s'étale finalement du XVIe au début du XXe siècle puisque le patrimoine du début du XXe siècle est également très présent ici. Ce n'est pas du tout ringuère la tapisserie. Les plus grands artistes s'intéressent à la tapisserie. La tapisserie a toujours été contemporaine de son temps. Elle est très contemporaine et les artistes du XXIe siècle s'intéressent forcément à ce médium. C'est sans cesse en mouvement, sans cesse on va réfléchir à de nouvelles matières, à une technique qui va, comme le compositeur, avec le musicien, cet art qui va à quatre mains donner vie en laine à la création d'un artiste. Au détour d'une ruelle, nous découvrons l'atelier A2 qui crée et fabrique des tapisseries depuis 35 ans. France Odile perd un crinière et lissière. A 16 ans, à Angers, elle tombe en arrêt devant les célèbres tapisseries de l'apocalypse de Jean Lursa. Je me destinais à une vocation dans les métiers d'art. C'est tombé sur la tapisserie. Ça aurait pu être de la céramique, je ne sais pas, de la dentelle. Ce que je veux dire, c'est que je n'étais pas forcément attirée particulièrement par la laine ou ce médium-là. Mais à ce moment-là, j'ai rencontré ces tentures. Et puis ça m'a fait... Enfin, ça m'a provoqué pas mal d'émotions. On est à peu près à un mois et demi au mètre carré. Après, ça va dépendre de la difficulté du travail, bien entendu, et de la finesse de la chaîne. On apprend très vite à être ambidextre. Et là, je repars. On donne un temps sur le tissage. Mais le tissage, ce n'est que la finalité d'un travail qui est en amont et très important avec l'artiste. Le travail du carton, l'échange avec l'artiste, la présentation d'échantillons éventuels pour lui faire comprendre comment on va traiter son œuvre. Le temps de recherche de couleur, le travail du carton et puis il y a les finitions. Et souvent, on parle de temps de tissage, mais on oublie ce côté-là. C'est passionnant parce que c'est un métier qui n'est absolument pas répétitif. On a toujours des moments d'interprétation. On a toujours la maquette sous les yeux. Donc, on voit que ce qu'on est en train de faire, si c'est juste ou pas juste, si les couleurs ont été bien choisies, est-ce qu'il faut les changer ? Est-ce qu'on reste avec ça ? La personne qui tisse a vraiment une responsabilité sur le travail final. Donc, voilà, il faut beaucoup anticiper parce que ça avance très lentement. Donc, quand on commence une forme, et même si je suis interrompue et que ça peut durer une semaine d'arriver à finir une forme complètement, parce qu'on va avoir d'autres choses qui vont s'imbriquer, il ne faut pas oublier le fil conducteur. Pour assurer la transmission de ce savoir-faire séculaire, une formation est dispensée à la Cité internationale de la tapisserie. Depuis 8 ans, 10 étudiants ressortent tous les 2 ans avec le brevet des métiers d'art et partent exercer dans les ateliers d'Aubusson et de Feltin. La Cité internationale de la tapisserie a ouvert ses portes en juillet 2016 au sein de l'ancienne école nationale d'art décoratif d'Aubusson. La Cité est dédiée à la conservation, la valorisation et la diffusion de ce grand patrimoine. Alors là, on se trouve dans la nef d'étenture. C'est le hall principal, on va dire, du nouveau musée d'Aubusson, qui a ouvert ses portes le 10 juillet 2016 et qui n'est pas qu'un simple musée, c'est une cité. On part des plus vieilles tapisseries, des origines, notamment aux alentours du 15e, 16e siècle et on va évoluer jusqu'au 20e. Évidemment, le musée ne parle pas que de l'histoire du tissage. On collabore avec des artistes vivants qui viennent de partout dans le monde et qui sont invités à proposer leurs œuvres. Et les meilleures œuvres sont tissées par des lycées locaux. Donc, on a toute une gamme de créations contemporaines qui essayent de trouver sa place et qui permet aussi un peu de préserver cette filière de la laine sur le territoire, puisqu'on n'intervient avec que des acteurs locaux. Donc, en ce moment, en plus des artistes vivants, on va centrer vraiment les créations contemporaines autour du projet Tolkien, qui est une œuvre majeure qui va rassembler à peu près 13 tapisseries et un tapis qui rend hommage à la créativité de Tolkien. L'évolution de la tapisserie n'est faite que de déclins et de renaissances. Donc, avec les années 80 et la crise économique, nous étions dans un déclin. Mais avec la labellisation du savoir-faire à l'UNESCO en 2009, nous sommes à l'aube d'une renaissance, notamment par l'ouverture de cette cité qui a lieu il y a trois ans et qui sert vraiment, on espère, d'un pôle attractif sur le territoire et qui peut avoir un bon rayonnement de la tapisserie et donner une autre image, notamment plus contemporaine. Jusqu'au 6 octobre, vous pouvez découvrir l'exposition « Le mur et l'espace » au Centre culturel et artistique Jean-Lursa. Le mur et l'espace » au Centre culturel et artistique Jean-Lursa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?